bon alors là on va voir une équipe qui est en train de faire un nettoyage de sentiers en vue de l'organisation de la deuxième édition de la Ligianning qui aura lieu le 28 mai je reprends mon souffle on est où là alors on est ça s'appelle la Giau Velge on est au dessus du village de Piubeda entre le col d'art carotte je dirais et Aridonda qui se trouve un peu plus haut et donc comme je te disais aujourd'hui il ya une opération de débroussaillage on a entendu la débroussailleuse voilà on a on avait des broussailleuses qui travaillait jusqu'à maintenant c'est Jean-Michel à la débroussailleuse bonjour donc je te le présente Jean-Michel Bérenne Jean-Mi il faut rester tapeur de métier il n'est pas seul aujourd'hui ici non il n'est pas seul on arrive presque donc là on arrive il y a Laurent qui est en train de nettoyer un peu de baliser on est en mode donc Laurent Philippe travaillez bien ok là nous avons Paul Simon donc le président de l'association avec sa serpe là-bas ça te sape là-bas là c'est Christophe donc Christophe qui en charge de la communication dans l'organisation du trail la main et aujourd'hui l'ange et aujourd'hui c'est la sape bon on les laisse travailler on va bien on s'écarte un peu comme ça je tousse un peu excuse moi c'est la montée qui t'a fait la montée David Paul je t'ai pas présenté en fait toi tu es le le vice-président de l'association l'association c'est jointo Ali Janinka alors voilà tout le monde travaille tout le monde s'affaire le but donc le but c'est la préparation de du trail qui va avoir lieu le 28 mai donc l'Ali Janinka trail donc la deuxième édition et le parcours alors il y a trois courses mais on va commencer avec la plus longue la plus longue donc la plus longue point de départ couvent d'Alizane et donc dans le cru là on ne le voit pas ça monte direction Col de Moud Col de Moud dans les nuages qu'on ne voit pas donc ça redescend ici par la crête à la ridonde là c'est le rocher là à droite là il y a une main courante c'est un passage technique on arrive par là où il nettoie voilà on arrive par là où il nettoie on passe devant une petite fontaine qui a été restaurée l'an dernier réhabilité esprès pour la course l'an dernier tout en pierre bien sûr et ensuite après on redescend sur le col de la carotte où c'est qu'il y a un ravitaillement d'ailleurs à l'auberge des deux vallées à l'auberge des deux vallées notre partenaire l'auberge des deux vallées pour basculer sur l'autre côté de la vallée donc direction Monté-Dré-Pied donc à flanc du Monté-Dré-Pied pied d'Himots ou la Chapelle-Saint-Alise et retour sur le couvent 31 km 31 km 2300 de dénivelé 2300 mètres de dénivelé il faut quand même pour faire cette course là il faut quand même être un sportif assez expérimenté avoir une caisse quand même il faut quand même avoir un peu d'expérience on a un peu moins d'expérience on se fait le 12 km alors ouais le 12 km 800 mètres de dénivelé positif donc enfin 850 plutôt donc pareil au départ du couvent d'Alésagne ils descendent sur le fond de la vallée donc Pondortale donc traverser du hameau de Thériault monté sur la Chapelle-Saint-Alise et après ça rejoint le parcours de la Grande jusqu'à l'arrivée et puis si on est comme moi un sportif du dimanche un marcheur voilà donc il y a la marche 7 km c'est là à la portée de tout le monde ça permet aux personnes qui viennent accompagner les coureurs et à ceux qui veulent se faire un petit tour dans la région en famille aussi voilà en famille et de profiter d'une marche je suis grand sportif, je suis moyen sportif ou je suis sportif du dimanche j'ai envie de participer à cet événement le plus simple quand même c'est de s'inscrire sur internet il y a le site chrono.course donc pour la boucle de 31 km et la boucle de 12 km en ce qui concerne la marche les inscriptions se feront exclusivement sur place le dimanche matin dimanche matin voilà voilà parce que bon de toute façon ce n'est pas chronométrie donc ce n'est pas le même c'est pas le même but c'est vraiment de la balade sympa là il n'y a pas besoin de... à savoir qu'on est limité quand même entre 300 et 350 coureurs sur les courses pas sur la marche le balisage c'est tous les combien ? alors le balisage c'est... en fait il n'y a pas de distance réglementaire c'est juste visuellement voilà que visuellement le coureur il ait tout le temps une balise en face de lui je ne pose pas la question à gauche ou à droite que se situer à 50, à 100 mètres ou à 200 mètres il faut qu'il ait une balise en face de lui elle est là hein donc ça c'est le balisage de reconnaissance les balises de cette année ne sont pas comme ça elles sont... on a changé de format elles ont la même couleur mais bon elles ont le logo du trail un peu plus... un peu plus élaboré mais quand on est en train de courir quand on voit du orange quand on voit du orange c'est la Ligianic c'est la Ligianic on va bosser un peu voilà on va bosser un peu parce que là à la base j'ai l'impression que Paul Simon il... il se repose un peu là toi Paul Simon tu vas la faire ? eh non pas possible cette année parce qu'il y a le fromage à faire et il y a le fromage à faire aussi c'est la bonne excuse il faut s'occuper des cochons il faut s'occuper des animaux enfin sinon sinon tu l'aurais fait bien sûr on l'a fait pour s'entraîner c'est déjà bien tu l'as fait pour t'entraîner ? eh oui la 31 la 31 oui quand même quand même c'est une ambiance... on le sent David une ambiance... une équipe... une bande de copains qui sont partis dans ce projet on se prend pas la tête mais on fait les choses sérieusement exactement c'est le monde 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 On le sentit c'est le monde c'est le monde c'est le monde par contre c'est le peuple Launcher Sous-titrage Société Radio-Canada